Fusillades ? Ouais, on continue. Alors, c'est Montréal-Nord. Montréal-Nord ! Fusillades entre gang de rue à Montréal-Nord, ce sont les mères de famille qui paient. Alors, ça date du 2 février, ça, comme article. Les fusillades de gang à Montréal-Nord, c'est rendu incontrôlable. Et ce sont les mères de famille qui paient, dit en sanglotant la tante de la victime, Erlène Imbert. Ah, voilà ce que dit Erlène. Écoutez bien ça. Une citation très intéressante. « J'ai quitté Haïti, et voilà que mon neveu trouve la violence ici. On travaille, on fait des efforts, mais des jeunes tombent là-dedans. » Erlène Imbert, tante de la victime. Là, on a envie de dire, écoutez, vous pouvez sortir des Haïtiens d'Haïti, mais est-ce que vous sortez Haïti des Haïtiens, vous comprenez ? Dans le sens où, cité-soleil, ça n'existe pas à Berlin. Ça existe à Port-au-Prince, vous comprenez ? Les Haïtiens fuient la violence, l'hyper-violence haïtienne, mais ils se retrouvent entre Haïtiens, donc ils reproduisent ce qu'ils ont chez eux. Le problème, ce n'est pas le territoire haïtien, ce n'est pas le seul haïtien qui pose problème. Le problème, c'est la mentalité de la population. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire, sinon le fait qu'il y a une culture criminogène chez les populations noires, à cause du hip-hop notamment, à cause du rap, à cause de cette valorisation du hip-hop par le gangsta rap, et puis aussi, voilà quoi, il y a peut-être un manque de culture de l'effort chez les Haïtiens. Contrairement, par exemple, à d'autres populations non blanches, non occidentales comme les Asiatiques, etc., il y a un problème culturel, clairement. Donc, vous savez, cette question-là, d'avoir des quartiers majoritairement noirs en Amérique du Nord qui sont criminogènes, bien, c'est un peu la norme. C'est comme ça partout, partout, au Canada anglais, au Québec, aux États-Unis. Et là, le problème avec ça, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit les policiers blancs qui règlent les problèmes de la communauté noire, les problèmes de violence, de gang de rue, etc. Finalement, quand ils essaient de régler le problème, ils se font traiter d'être des méchants racistes et de pratiquer un racisme systémique. Donc, évidemment, ça ne donne pas envie aux policiers canadiens et français d'aller régler les problèmes des Haïtiens. Puisque finalement, si jamais ils commettent, oh, ils violentent un peu une racaille, bien, ça prend une ampleur nationale et puis ça devient une affaire. Il y a du racisme systémique. Donc, on fait venir des populations criminogènes en Occident pour ensuite devoir les contrôler, les polisser, et se faire dire après qu'il y a du racisme systémique. Donc, tout ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis, je l'ai dit ailleurs et à d'autres moments, je vais le redire aujourd'hui, la place des Haïtiens, c'est en Haïti. C'est ça la réalité. On n'a pas à subir les contre-coups culturels de cette sous-culture criminogène de Cité-Soleil à Montréal. La place des Haïtiens est en Haïti. La place des Juifs asidiques est en Israël, à Jérusalem. Et la place des Algériens est en Algérie. Les Canadiens français ne pourront pas régler les problèmes d'hyper-violence noire venant de la communauté haïtienne. Ce n'est pas à nous de régler ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on est pris avec ça. Les flics, il faut qu'ils fassent leur boulot. Et s'ils sont là, au moins, laissez les flics faire leur travail. Et arrêtez de commencer à nous culpabiliser parce qu'on est obligé de régler l'hyper-violence noire. Voilà.